Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 2 avril 2020, nous attaquons le 17ème jour de confinement, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de Daniel Cohn-Bendit, l'ancien eurodéputé et l'ancien leader de mai 68, connu pour ses nombreuses polémiques. La sexualité d'un gosse c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi j'ai travaillé avec des, avant les tout petits, les tout petits c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et 8, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu, c'est un jeu absolument héroïne. Bien avant son passage télévisé, Daniel Cohn-Bendit en 1975 écrira un livre intitulé Le Grand Bazar, dans lequel nous pouvons lire, je cite Il m'était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette, mais commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait un problème. Je leur demandais, pourquoi ne jouez-vous pas ensemble ? Pourquoi vous m'avez choisi moi et pas les autres gosses ? Et s'ils assistaient, je les caressais quand même. Malgré les nombreuses polémiques qu'il a engendrées, Daniel Cohn-Bendit est toujours invité sur les plateaux télévisés. Daniel Cohn-Bendit, lève le doigt. Il y a déjà un protocole chinois. Il y a un protocole chinois. Et les Chinois ont dit qu'on ne peut rien dire. Oui, mais ce que dit Raoult, c'est que les doses n'étaient pas les bonnes. Voilà, j'en sais rien. Mais que Raoult dit qu'il n'y a que lui. C'est comme quand Raoult, le 28 janvier, il va à la télévision et il dit mais arrêtez de me casser les pieds avec le coronavirus. Ce n'est qu'une grippe, ce n'est rien. Ce n'est pas parce qu'il y a trois Chinois qui est ternu que tout le monde doit se mettre au garde-à-vous. Mais pourquoi on reprend la discussion puisqu'on est d'accord ? Voilà, on est d'accord là-dessus. Qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin. Mais qu'il arrête partout de dire je suis un génie. Allez, qu'on fasse une journée sans le mot Raoult. On le fera une fois de la tête éprouvée. C'est ça, mais on est d'accord. Il y en a marre de ce genre de mec. Non mais Dany, on est d'accord, il y a trois problèmes. Il y a la personnalité. Donc voilà qu'on donne la parole à un pédophile devant la France entière et ça pose problème à personne. Alors on va me dire, ouais, complotiste, va te faire reculer parce que ce n'est pas le cas. Ensuite on va me dire, oui, mais ce n'est pas vrai, c'était de la provocation, il n'a jamais fait. Tu veux qu'on joue les enquêteurs ? Je vais te montrer un petit truc ma gueule. À un moment, il me dit, vous savez quand une fille de cinq ans vous déshabille ? Euh, cinq ans et demi. Est-ce que vous avez remarqué un truc ? Le E, cinq ans et demi. Quand tu racontes une histoire ou quand tu veux faire de la provocation, tu n'en as rien à foutre des détails. D'accord ? Tu dis cinq ans, six ans, sept ans, trois ans, deux ans, mais tu ne dis pas cinq ans et ensuite, ah non, c'était cinq ans et demi. Donc oui, c'est un pédophile. Donc oui, c'est un pédophile. Et d'un autre côté, on tape Didier Raoult parce qu'il veut sauver des vies. Donnez-moi votre avis, les gens, parce que moi, je ne comprends plus rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada